Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angles Formations. Sur cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble un petit truc ou bien un petit astuce qu'on va faire si on a ce message d'erreur ou bien ce message ou bien cette notification au niveau du tableau de bord de votre site WordPress. Donc si vous ouvrez le tableau de bord de votre WordPress et vous avez ce message là donc mise à jour PHP nécessaire, donc ça peut perturber votre site si vous êtes en train d'utiliser des extensions et un thème ou bien si vous avez la dernière version de WordPress, donc ça peut pas marcher à 100%. Donc pour cela, même si vous avez un message qui vous informe que vous avez ou bien il faut mettre une mise à jour de PHP, donc c'est pas à vous de le mettre, il suffit seulement de switcher un paramètre au niveau de votre espace d'hébergement, par exemple si vous avez un espace d'hébergement ou bien si vous avez un accès c-panel de votre hébergeur comme celui-ci, il suffit seulement que vous allez sur logiciel, donc c'est l'onglet logiciel ici, l'onglet logiciel et après vous allez sur sélectionner une version PHP. Donc il faut patienter quelques instants, le chargement de la page et la détection des versions disponibles, donc vous voyez 40 versions, ou bien 40 PHP versions, c'est le 5-6, c'est pour cela que j'ai ce problème. Donc il suffit seulement que je sélectionne la 7-3, ou bien la 7-4, comme ça, et après j'applique, et voilà comme vous voyez ici, donc la version vient d'être changée à 7-3, tout simplement. Donc pour cela, pour vérifier est-ce que les changements ont bien été effectifs, donc je vais revenir, et je vais actualiser mon tableau de bord, tout simplement. Donc je vais réactualiser une deuxième fois. Donc toujours avec ce genre de changement, il faut patienter quelques instants. Donc apparemment, ça marche pas ici. Je veux voir le site. Donc apparemment, ça marche pas. Je vais revenir pour faire un autre changement. Je vais passer sur la 7-4. Et voilà, ça marche. Je vais revenir sur le tableau de bord. Voilà, c'est parfait. Donc ça marche très bien avec la version 7-4. Et j'ai pas de message qui me demande de mettre à jour la version de PHP. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ça passe ici, sur le panneau de configuration, sur l'onglet logiciel, et après version PHP, ou bien PHP Selector. Tout simplement. Et c'est très facile. Donc vous n'aurez pas à casser votre tête, à passer sur les agneurs, sur les blogs, pour avoir cette information. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, liker cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. A bientôt.